Le temps passe si vite. Il y a 16 ans, Alexandra Rosé Neffeld était sacrée Miss France 2006. Une couronnement qui a soudainement propulsé sur le devant de la scène l'actuelle compagne d'Hugo Clément, aujourd'hui âgée de 35 ans. Invité sur le plateau dont est en direct ce samedi 23 avril, la jeune femme est tout d'abord revenue sur les critiques dont elle a été victime dans sa jeunesse, notamment sur sa morphologie très mince. Alors que Léa Salamé souhaitait savoir si Miss France avait été une revanche, Alexandra Rosé Neffeld a confié qu'elle était un peu mal à l'aise avec ce titre. Moi, je me vois un peu comme l'ovni de Miss France. Parce que là j'ai 18 ans, je fais de l'athlétisme je suis en survête tous les soirs. A-t-elle indiqué. Étudiante en deuxième année de BTS Tourisme à cette époque, la jeune femme est alors loin d'imaginer remporter l'élection, alors qu'elle avait été sacrée Miss Languedoc quelques mois plus tôt. Moi, j'espérais juste être dans les 12, finaliste, pour ne pas rentrer au lycée, qu'on dise, genre elle a fait Miss France et elle n'a rien fait, a-t-elle poursuivi. Appelé dans les 12, Alexandra Rosenfeld a alors décompressé un peu même si la victoire lui semblait encore lointaine. Comme je suis appelé la première dans les 12, j'attends. C'était juste sympa. Je ne m'attendais pas du tout à gagner. Peu de temps après, elle a finalement été couronnée Miss France, et n'a pas pu retenir ses larmes. Je ne réalise pas, avait-elle confié à Jean-Pierre Foucault. Alexandra Rosenfeld, le changement était tellement brutal que j'ai pleuré lors de la rediffusion de ses images sur le plateau de France 2, Alexandra Rosenfeld a de nouveau été envahie par l'émotion. Je vais re-pleurer, a-t-elle assuré, avant d'expliquer pourquoi elle avait autant pleuré ce jour-là, j'ai eu très peur, c'était vraiment un traumatisme cette élection. Un beau traumatisme je regrette absolument pas, c'était génial, mais le changement était tellement brutal que j'ai pleuré. Et j'ai pleuré trois mois. La jeune femme a finalement pu sécher ses larmes à temps et célébrer de façon beaucoup plus sereine son titre de Miss Europe trois mois après, je m'a y été faite, a-t-elle conclu. Loading, widget Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !